Vous le savez autant que moi, lorsqu'on est passionné par quelque chose, et notamment pour nous, les sneakers, on est plutôt des acheteurs compulsifs que des acheteurs réfléchis. Déjà, tous les jeudis et samedis matin, on est sur l'application SNKRS pour essayer d'avoir toutes les dernières paires qui sortent. En plus de ça, moi j'ai ce petit truc-là quand je vais voir les stories des copains, les filles d'Instagram, ou bien des petites paires qui vont sortir. Si je vois qu'elle est bien portée, qu'elle est un petit peu cool, bah j'ai envie de l'acheter. Et souvent, ce qui se passe lorsque j'ai les fonds, je l'achète. Après, quand je la reçois à la maison, je me dis, mais pourquoi t'as acheté ça Thibaut ? A quoi ça te sert ? Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter les 6 paires qui sont à côté de moi, que je regrette d'avoir acheté, mais que j'ai pas forcément envie de vendre, que j'ai envie de garder. C'est un petit peu bizarre, parce qu'il y a des paires que j'ai achetées, et que je ne mettrai jamais, mais que je garde parce que je les kiffe. Mais il y a des paires que j'ai achetées, qui étaient faites pour être mises, mais que je ne mets jamais, parce que j'ai pas envie de les mettre. C'est pas que je les aime pas, ou je sais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me casser la tête, de trouver une tenue pour ça. Donc là, vous allez pouvoir juger de tout ça. Je pense qu'il y en a, vous allez peut-être avoir les oreilles qui sifflent, mais bon, on verra. N'hésitez pas, vous, à me dire des petites paires que vous avez achetées peut-être par le passé, que vous regrettez d'avoir achetées, si vous l'avez vendue, etc. Tant mieux pour vous, vous êtes fait un petit peu d'argent. Et si vous kiffez ce genre de concept, le petit like. N'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. On commence tout de suite avec la première paire. Alors, avant de commencer, vous allez voir pas mal de Jordan, étant donné que, bah, c'est ce qui, moi, me fait kiffer. Donc, on va commencer avec une petite paire de Jordan 1. C'est même pas une high, c'est même pas une mid, c'est même pas une low, c'est une Switch. Alors, laissez-moi sortir la paire. Là, Jordan 1 Switch, que j'ai essayé de vendre la dernière fois sur le drop Sneak Mart et Vinted, qui n'est pas parti. Étonnant, étonnant, vraiment étonnant. Je sais pas quoi penser de cette paire. En fait, je regrette de l'avoir achetée, étant donné que j'ai mis un petit billet sur StockX pour l'avoir, et que je ne récupérerai sûrement jamais ce billet, mais ça, c'est autre chose. Mais je sais pas, la paire est pas nulle, la paire est pas cool, mais je peux pas la mettre, en fait. Ça ne m'intéresse pas de la mettre, même si, bon, en low, comme vous connaissez, alors, ceux qui connaissent pas le concept, il y a une vidéo qui avait été faite et vous pouvez la passer en low. Je sais pas, je... Même pour la collection des low, je l'avais plus, en fait. J'en veux plus, donc ceux qui la veulent, n'hésitez pas à me dire parce que j'en peux plus, mais la paire n'est pas nulle. Je l'ai achetée pour une vidéo, je pensais la kiffer après, parce que j'en avais fait toute une histoire et tout, et que ça pouvait être cool, mais en fait, elle ne m'intéresse absolument pas. La qualité, c'est un peu chewing-gum. On n'a pas d'infos de la part de Nike sur quand ça va sortir, où ça va sortir, pourquoi ça sort pas. On aimerait bien savoir, et, bah, je sais pas, j'ai pas envie de sortir avec ça au pied, même si on peut faire des trucs cools, peut-être la custom, à la limite, mais même tout le délire là du zip, là, ça me plaît plus. En fait, je pense que la paire ne me plaît plus. La paire m'a plu au début pour le concept, mais en fait, elle est bien zinda, donc voilà, on va la ranger. Première paire, une paire de Jordan 1 Switch, qui, je pense, ne sera jamais à la mode. Enchaînons avec une petite paire de Jordan 1, encore une fois, mais cette fois-ci, une Jordan 1 Low. Oui, je vais vous surprendre. Comment vous dire ? Cette paire-là, je l'ai mise une seule fois, c'était pour faire passer des euros au troisième, et je sais pas, le coloris est tellement difficile, je trouve, à portée, que je ne pense pas la remettre un jour, peut-être en été. La Jordan 1, même avec la lumière, ça se voit pas. La Jordan 1 Low, comment elle s'appelle ? Je sais même pas. Ah oui, c'était Ghost Green. C'est trop dur à porter. Franchement, alors, la semelle noire est cool, le travail qui a été fait sur la languette est cool, l'arrière en 3M, enfin, je pense pas que ce soit du 3M, en tout cas, qui est très très sympa, mais comment vous voulez que je mette ça ? Cette couleur-là, comment vous voulez que je la mette ? C'est du vert très fluo, très très flashy, très fluo. Alors, le mini swoosh est très très cool, en plus, c'est du d'un, enfin, je pense que c'est du new book, très très fin, mais je sais pas comment la mettre, en fait. Je ne pense pas être en capacité, au niveau de mon flow, pour pouvoir la porter. Vous pouvez me dire, alors, tu mets un short gris, un short noir, ça passe. Évidemment, si tu fais les rappels avec dessous, mais faire un truc un peu cool, je n'y arrive pas. Surtout que c'est délire un petit peu fluo. Alors, mis à part si tu vas en rave party, c'est un peu compliqué. Peut-être que tu la mettrais en festival, tu vas me dire, au moins, je la casserais en deux. Mais c'est trop compliqué. Honnêtement, c'est trop difficile, mais je ne veux pas la vendre, parce que ça fait partie de la chaîne YouTube, ça fait partie des Jordan 1 Low qu'on a unboxé ensemble, et ça fait partie de la collection des lots qu'on a à la maison. Donc, c'est un petit peu spécial. J'ai mis une fois, je ne sais pas trop comment la mettre, mis à part avec un jean clair, ou bien casser avec du noir et mettre que du noir avec. Comme ça, la paire, elle ressort fort, mais on va la ranger. Mais je ne veux pas la vendre. C'est ça qui est assez étonnant. Ensuite, passons avec une paire qui peut faire un petit peu siffler les oreilles, faire grincer les dents, tout ça. Une petite paire de Jordan 4. Et si vous connaissez la boîte, vous connaissez forcément la paire que j'ai achetée il y a un mois. Je ne sais même pas. C'est la dernière paire que j'ai achetée, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. La Jordan 4 Lightning. Ce serait mentir de vous dire que je l'ai déjà portée. Je ne l'ai jamais portée. Alors, je l'avais achetée à un prix plutôt cool, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne la mets pas. Peut-être que c'est ce délire jaune et tout. Pourtant, il y a plein de tenues à faire. Il y a avec du vert, avec un pantalon un peu noir, un peu gris. Ça peut être très, très cool, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à la mettre. Je pense que c'est le monochrome. Je pense que le monochrome, bien jaune, bien pétant, c'est comme le délire avec la Jordan 1 Low. Je pense que c'est trop difficile à porter. Pourtant, la paire est très, très cool. Et je suis un c*****. On va le dire. Je suis un petit c***** parce que je ne mets pas mes paires. Ce n'est pas normal quand même d'acheter des paires et ne pas les mettre assez directes. Alors, j'en ai beaucoup, mais quand même, il faut faire un effort sur ça. Je n'arrive pas à trouver d'autres arguments de pourquoi je ne mets pas mes paires. Mais là, on a une petite Lightning qui est cool et que je ne mets pas parce que je n'ai pas envie de la mettre. Voilà, c'est tout. Donc, il m'a un vrai regret parce que... Alors, je l'ai payé pour un bon prix, mais ça reste au-dessus de trois chiffres avec un premier chiffre avec un 2. Continuons avec une autre paire qui a vraiment une histoire particulière étant donné que ça fait rapport avec une vidéo qui va sortir dans pas très longtemps. Étant donné qu'on va retourner en event en Belgique. Et c'est la paire que j'avais achetée en Belgique. La petite Dunk NBA Edition Chicago qui, vous voyez, est dans un état excellent. Je ne la mets pratiquement jamais. La paire est plutôt cool. En fait, je ne trouve pas d'excuses au fait que je ne mette pas mes paires. Alors, je mets ça là-dedans parce que lorsque je vais en event, j'aime bien revenir avec une paire. J'aime bien revenir avec un souvenir et même pour la vidéo et le contenu, c'est plus intéressant que j'essaie d'avoir une paire que je n'en ai pas. Mais là, avec la Jordan 1 Law Chicago que j'ai à la maison, la Spider-Man que j'ai, je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de ça. Et je vous avoue que les Dunks... Après, un petit voyage à Londres où j'ai marché trois jours en Dunks, j'avais les pieds. Mais quand je vous dis éclaté, c'est que pendant trois semaines, j'avais trop mal aux pieds. Et ça m'a vraiment freiné sur le fait de mettre des Dunks encore. Alors, j'en ai certaines que je vais garder, mais d'autres que je pense que je ne mettrais pas. En tout cas, je n'achèterais plus de Dunks si c'est plus intéressant au niveau du coloris ou de la collab ou je ne sais pas quoi parce que ça me fait trop trop mal aux pieds. Pourtant, c'est un mec fan de Jordan 1 qui vous dit ça. Mais peut-être qu'il faudrait que je me mette des emails orthopédiques. D'ailleurs, c'est peut-être ça le vrai problème. Mais voilà, je ne la mets pas. La paire est très très cool. Je ne veux pas la vendre parce qu'elle a de l'histoire. Non, mais en vrai, des fois, tu achètes pour acheter. Et quand elle m'a dit ça, depuis, je n'ai acheté aucune paire mise à part la paire que je présentais juste avant l'Ager 24. Et je vous avoue que ça m'a mis un coup derrière la tête en me disant que c'est vrai que des fois, tu achètes mais tu ne vas pas vraiment mettre les paires derrière. Tu veux juste l'avoir. Et quand tu l'as, tu te dis bon, je n'en veux plus trop. Donc, j'ai essayé de pallier à cette petite maladie-là. Mais pour revenir sur la Dunk Low Chicago NBA édition 75e anniversaire, elle est cool. On est bien d'accord. Elle est très abordable. Donc ça, à la limite, je ne regrette pas au niveau de ça parce que je ne l'ai pas payé très cher. Mais je n'ai plus envie de mettre de Dunk. C'est horrible, mais je n'ai vraiment plus envie de mettre de Dunk depuis mon voyage à Londres parce que ça m'a fait trop, trop mal aux pieds. Revenons sur une Jordan Wanlow et la quatrième paire dont je vais vous parler. Il y en a plein qui se demandent encore pourquoi je l'ai achetée. Voici la Jordan Wanlow Soulfly qui est une collab de l'année dernière qui est sortie en fin d'année. La collab est cool, mais la paire est importable. Honnêtement, je pense que si jamais ils avaient fait la toe box avec la même couleur à l'arrière sans mettre les coloris un petit peu tigrés et que là, la toe box aurait été noire, je suis sûr que ce serait plus simple de la porter. Mais c'est trop dur. Genre vraiment ça, c'est trop difficile. La gomme sol est cool, mais la mid-sol en noir, c'est trop difficile. La toe box rouge, là, on est chez les drag queens, comme je vous ai dit, là. Regardez, si on ne met que ça, la paire, mais jamais vous la mettez. On dirait que j'ai acheté cette paire-là sur la boutique officielle. Tellement c'est un peu bizarre. On dirait que je vais mettre une doudoune avec une maxi fourrure sur la capuche. Là, c'est une paire que je suis content d'avoir. Comme je vous ai dit, dès que c'est une collab et que ça touche les Jordan Wallow et que ça touche un petit peu à la chaîne, je suis content de l'avoir parce que ça fait partie un peu de la collection. Mais par contre, je ne peux pas mettre ça. En plus, ils reviennent avec le vrai shape à l'ancienne avec, là, si vous le voyez, le gros souche sur les Jordan Wallow comme on les aime, avec celui-là à l'intérieur qui est retravaillé avec de la peau de je ne sais pas quoi, avec des poils de je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est quand même assez décevant et ce n'est pas une paire que je peux mettre. Soyons honnêtes, la paire, elle est trop moche. Donc, je la garde, mais je ne la mettrai sûrement jamais. Et terminons cette vidéo avec une petite Jordan Wallow encore une fois. Et là, c'est une paire qui est assez spéciale et je regrette de l'avoir dans ma collection parce que je trouve que ce n'est pas très portable. Pareil, c'est une paire que je veux garder parce que là, ça fait partie du lore un petit peu Jordan Wallow, Eric Costone, SB, etc. On est sur la petite Jordan Wallow Lens Mountain et je trouve ça trop difficile. Genre, j'ai vraiment maintenant trop, trop, trop du mal à mettre des paires dépareillées, à mettre une paire qui est différente de l'autre. Là, pour ceux qui ne connaissent pas la paire, on a une petite paire avec tout un recouvrement tire-away sur la paire en un peu sable doré. Et dessous, là, on a de la Jordan Wallow Royal, donc bleu foncé. Et là, on a la Jordan Wallow UNC qui est dessous. La paire est cool. Le truc que j'ai fait dessus est plutôt sympa. Genre, j'ai vraiment juste tiré l'arrière et les souches qui sont sur la paire. Mais je trouve ça trop difficile. Genre, le coloris, je ne sais pas avec quel pantalon on est capable de mettre ça. Je ne trouve pas et je n'arrive plus, je n'arrive vraiment plus à avoir des paires dépareillées. Par exemple, il y a la Sean Wotherspoon, la Asics, qui est hyper cool. Mais j'ai trop, trop du mal de sortir avec une paire différente de l'autre. C'est trop bête, hein ? Comme ça, dit comme ça, parce que, genre, c'est des paires qui sont cool, mais c'est trop difficile. C'est pareil que la Soulfly, c'est pareil que les paires qui ont une petite histoire dans ma collection. Je regrette de l'avoir achetée pour ne pas la porter. Je pense que c'est ça, les termes. Là, vous voyez, dessous, on est sur la perfection perfecte. C'est trop difficile, je trouve, de porter des paires dépareillées. C'est trop difficile de porter des paires avec cette couleur-là. Je n'ai pas à me dire ce que vous en pensez. La petite paire de Lance Mountain que j'adore, mais que je regrette d'avoir parce que je ne la porte pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai dû dire tellement de choses incohérentes. On dirait que je suis un manga mal fait. C'est abusé. Genre, j'ai dû dire « Ouais, mais je regrette de l'avoir achetée, mais en fait, je veux la garder. Ouais, mais ça, je l'aime bien, mais je regrette. » Genre, mon cerveau, il fonctionne un peu bizarrement, mais vous compreniez que je regrette d'avoir acheté les paires parce que je ne veux pas les porter. Et ça, je pense que ça peut être l'argument qui vient contre carré tout ce que j'ai dit. Mais vous, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les paires que j'ai présentées et me dire « Mais pourquoi t'es fou ? Pourquoi tu la kiffes pas, cette paire-là ? » Ou bien me dire « Vous, des petites paires que vous avez à la maison que vous ne mettez jamais ou que vous regrettez d'avoir acheté parce que c'était un peu achat compulsif ou etc. etc. » N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À me dire en commentaire également si vous avez kiffé la vidéo, ça peut faire plaisir. Un petit like si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Sous-titrage ST' 501